Bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette présentation. Alors effectivement, on va continuer le voyage ce matin en partant pas très loin, du côté de Carcassonne, des Corbières et de la Montagne Noire, pour poursuivre un peu la présentation qui a été faite. David et moi, nous travaillons pour l'association Mission Patrimoine Mondial. En deux mots, il est l'outil technique du département de l'Aude qui pilote le projet de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, de la cité de Carcassonne et de ses châteaux sentinelles de montagne, qui est un bien en série de huit monuments, on y reviendra. Donc peut-être pour préciser un point, c'est que nous, on a pour rôle de piloter, de coordonner ce projet-là, donc on ne s'inscrit pas dans une démarche de recherche à proprement parler et nous ne sommes pas non plus des spécialistes de la donnée numérique. En revanche, on a souhaité partager avec vous aujourd'hui ce projet et de donner à voir finalement en quoi les données numériques, en tout cas la numérisation du patrimoine, pouvaient venir nourrir un projet de candidature au patrimoine mondial dans ses différentes dimensions, que ce soit pour venir enrichir le dossier de candidature à proprement parler, mais aussi derrière en posant des questions liées à la gestion et à la médiation de ce dossier-là. Donc on va aborder ces questions en trois points. On va revenir dans un premier temps sur cette candidature, ce qu'elle est, quels en sont les fondements et qu'est-ce qu'on fait dans tout ça. Pour aborder ensuite la question des techniques, des techniques d'acquisition et de leurs usages, et ensuite on finira par évoquer avec vous des choses qui ont bien été abordées déjà ce matin, c'est la question de la gestion et du partage dynamique de cette donnée numérique-là. Une candidature au patrimoine mondial s'est basée sur un concept qui est spécifique à l'UNESCO, celui de la valeur universelle exceptionnelle. La valeur universelle exceptionnelle, c'est qu'est-ce qu'un bien culturel ou naturel a d'unique, de différent des autres, et en quoi cette caractéristique est susceptible d'intéresser le monde entier. C'est un ensemble, finalement, de définitions, de concepts qui font qu'on se distingue. Notre valeur universelle exceptionnelle à nous est basée sur le fait qu'au milieu du XIIIe siècle, après la croisade contre les Albigeois, les rois de France doivent s'imposer sur un territoire nouveau qui leur appartient directement, et pour y arriver, ils s'appuient sur un réseau de fortifications très, très important, dont la cité de Carcassonne est le centre. Donc on a une refortification de Carcassonne qui prend son volume actuel, et ce qui est beaucoup moins connu et moins évident, c'est qu'en même temps que l'on fait ça, on entoure la cité d'un réseau de forteresses royales, il y en a une douzaine à peu près qui sont construites à l'époque, un réseau de forteresses royales qui sont bâties sur le même modèle que Carcassonne, c'est-à-dire sur le modèle de l'architecture royale capétienne importée du nord de la France. Donc ce réseau se compose de huit sites, la cité de Carcassonne et les châteaux que vous voyez pointés sur la carte. Je vous ai parlé de douze, il y en a qui n'ont pas été retenus, on va voir pourquoi. Donc nous avons la cité de Carcassonne, centre du réseau, c'est très important que ce réseau soit justement doté d'une cité centrale. Le château d'Aguilard, dans le sud du département, le château de Montségur, le seul site qui soit en Ariège, le château de Puy-Laurence, celui de Quéribus, le château de Peyrepertuse, on distingue tout au fond sur les crêtes, Quéribus aussi, ils sont à côté, les quatre châteaux de Lastour, le château de Therme. Donc tous ces biens, tous ces châteaux, pardon, ont des caractéristiques communes, et ce qui est important de saisir, c'est qu'on ne présente pas au patrimoine mondial la candidature de ces huit monuments, on présente au patrimoine mondial la candidature d'un réseau, d'un bloc. C'est ce qu'on appelle un bien en série, c'est-à-dire, c'est indissociable. Tout l'ensemble du réseau est présenté à la candidature, et c'est en tant que réseau que notre candidature se justifie. Alors, je vous parlais d'une architecture commune, on pourrait multiplier les exemples, il y a énormément de points, d'un vocabulaire architectural commun qui s'exprime sur ces châteaux. Je ne vous montre qu'un seul exemple, les ouvertures, les fenêtres, où on a des linteaux presque toujours soutenus par des consoles en quart de rond. Là, on est sur six sites différents, cinq sites différents, et c'est vraiment une des caractéristiques, mais il y en a quantité d'autres, les tours, la façon dont les pierres sont taillées, la forme des archers, etc., on pourrait les multiplier. Donc, autre notion importante à prendre en compte pour la candidature, la notion d'intégrité, c'est-à-dire, est-ce que nous avons des sites qui sont assez bien conservés pour exprimer cette VUE, cette valeur universelle exceptionnelle. Vous avez donc le château de Puy-Lawrence qui a conservé presque l'intégralité de son périmètre fortifié, et vous avez à côté le site de Minerve où il y avait une forteresse royale de la même importance que Puy-Lawrence, mais il ne reste cette forteresse que le pan de mur que vous voyez sur le sommet du rocher. Donc, bien évidemment, la forteresse royale de Minerve n'a pas été retenue dans la série parce qu'elle ne correspond pas, elle n'a pas une intégrité suffisante. Autre notion, peut-être un peu plus subtile, la notion d'authenticité. Est-ce que, ma foi, le bien, elle présente de façon véridique et crédible les éléments caractéristiques de la valeur universelle exceptionnelle ? Donc, bien évidemment, quand on voit Carcassonne, on sait que la cité a été restaurée au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, et c'est sur ce fait, sur cette restauration de Viollet-le-Duc, qu'elle a été inscrite en 1997 sur la liste du patrimoine mondial. Mais nous, ce qu'on propose, c'est un réseau. Et ce réseau, donc, si on compare les parties d'origine de la cité, puisque les deux tiers inférieures de la cité sont d'origine, Viollet-le-Duc n'a concerné que les parties supérieures, que les couronnements. Si on compare les deux tiers inférieures de la cité avec les châteaux du réseau, qui, eux, n'ont pas été modifiés, sont dans leur jus, là, on a vraiment un réseau qui est totalement authentique. Il n'y a pas de problème. Même l'authenticité, elle est démontrée. Donc, voilà pour poser un petit peu le cadre et les fondements de cette candidature. Sur le plan calendaire, une démarche d'inscription au patrimoine mondial, c'est quelque chose qui est très long. On a souvent l'idée que ça peut se faire en quelques années. Nous, ça fait dix ans qu'on est en portage de ce projet-là. Et donc, je ne détaille pas les différentes phases, simplement vous dire qu'on a passé l'une des premières étapes, qui est l'inscription sur la liste indicative française. C'est-à-dire que l'État, à partir de 2017, s'est engagé à nous accompagner pour suivre ce projet. Et qu'au bout de ces dix années, on arrive un peu au terme de cette démarche, puisqu'on va passer là dans les dernières auditions auprès du ministère de la Culture, qui va se prononcer sur la suite de notre dossier. Le CFPM, c'est le Comité français du patrimoine mondial, qui est vraiment l'instance ministérielle qui rassemble les experts et qui se prononce en faveur ou non de la poursuite d'une candidature. Nous, dans tout ça, on a quatre axes de travail principaux, mais qu'on peut résumer en trois. Le premier, bien sûr, c'est l'alimentation du dossier de candidature dans ses différentes dimensions scientifiques, notamment. Le deuxième, c'est la question de pouvoir anticiper la gestion de ces monuments et aussi de leurs abords à travers la construction de programmes d'action et de plans de gestion très détaillés. Et le troisième, on a effectivement aussi un enjeu qui est celui de parler de cette candidature, de faire comprendre les valeurs du patrimoine mondial, cette valeur universelle exceptionnelle à tous les publics et de mobiliser aussi autour de ce projet. Donc là, ce qui est intéressant pour nous de vous montrer, c'est qu'en fait, les données numériques, elles viennent servir ces trois axes-là et qu'on a, j'ai envie de dire, touché du doigt, puisqu'on a peut-être fait toucher du doigt différentes techniques pour différents usages qu'on va aborder ensemble. De manière relativement récente et de manière aussi sommaire, j'ai envie de dire, on s'est penché pour notre projet sur trois techniques d'acquisition que sont le LIDAR, la photogrammétrie et la modélisation 3D qui sont trois points qui ont été abordés déjà ce matin. Et on va voir en quoi, en fait, ces trois techniques peuvent venir servir à la fois la documentation du dossier et la connaissance à proprement parler, mais aussi les questions de gestion de ces monuments et de médiation dans une dimension plus grand public et communiquante. Sur le LIDAR, on a lancé une première campagne d'acquisition cette année sur l'ensemble des châteaux Sentinelle à l'exception de la cité de Carcassonne. Je ne reviens pas sur la définition qui a été abordée ce matin, mais pour nous, les enjeux de ce LIDAR, ils sont multiples. Le premier enjeu, c'est celui de comprendre, donc de répondre à des enjeux de compréhension. Pourquoi ? Pour mieux appréhender notamment la topographie de ces lieux. On est sur des sites et des châteaux qui sont en milieu escarpé. On parle de l'adaptation d'une architecture à un relief. Donc pour nous, il était essentiel de voir aussi cette adaptation de l'architecture au relief et de mieux comprendre, en fait, cette topographie. Le deuxième enjeu, c'est celui de la connaissance et un peu à l'image de ce qui a été aussi présenté, en quoi finalement ce LIDAR nous a permis de révéler de manière un petit peu plus précise des éléments bâtis, édifiés ou des sites d'intérêt archéologique qui étaient masqués par la végétation jusque-là. Et derrière, de justifier des protections, des protections réglementaires juridiques associées à ces éléments. Et enfin, la quatrième dimension, c'est la question de toute la gestion derrière que peut nous offrir Solidar à travers des projets d'aménagement qui peuvent s'appuyer sur des cheminements historiques au présent, mais aussi toute la question de l'évolution de la végétation comme en a largement parlé aussi Nicolas tout à l'heure. Alors, comprendre Grâce au LIDAR, nous, comme l'a dit Anaïs, on n'est pas des spécialistes, on a du mal à manipuler les données, on a des nuages de points, mais voilà, ce n'est pas notre job. Par contre, déjà, les éléments qu'on va arriver à tirer, c'est dans le cadre de la documentation du dossier. Déjà, première vue, Anaïs vous l'a dit, on est sur des sites escarpés et l'adaptation de cette architecture venue du Nord et pleine du Nord au relief de notre région est un élément très important. C'est ce qu'on appelle dans le langage du patrimoine mondial un attribut. Notre bien en série, notre candidature, notre valeur universelle exceptionnelle se définit grâce à des attributs. Et justement, l'adaptation de l'architecture capétienne venue du Nord au relief de nos régions est un de ces attributs. Donc, là, vous avez un exemple avec le château de Puy-Laurence qu'on a déjà vu, qui est, vous le voyez, un site escarpé dans un couvert forestier assez dense. On sent bien sûr l'escarpement avec cette photo aérienne mais c'est beaucoup plus frappant quand on le voit grâce au groupe LIDAR. Ce site, on le connaît par cœur mais on a dit qu'il y a quand même quelque chose à trouver. C'est déjà quelque chose qui tout simplement permet de documenter cette adaptation. C'est déjà très précieux pour nous. Il est évident que des chercheurs ou des spécialistes peuvent tirer énormément de renseignements de ces levées LIDAR mais déjà là, nous, nous avons un premier résultat tout à fait satisfaisant avec ces escarpements qui apparaissent tels qu'ils sont. Deuxième point, connaître, identifier et trouver des structures masquées par la végétation. Donc là, bien évidemment, c'est un usage qui vient à l'esprit de suite par rapport au LIDAR. Voilà l'exemple du château d'Aguilar où à l'origine on a pointant de la végétation, c'est une végétation méditerranéenne justement, c'est pas très haute mais très dense donc assez difficile à traverser, à gérer. On a les murs du château lui-même qui apparaissent, une chapelle isolée sur un petit rocher et on voit en bas un petit trait orange qui correspond au mur d'un ancien village castral, un village qui était au pied du château disparu aujourd'hui. Grâce au LIDAR donc on voit quand même beaucoup plus de choses, on n'est pas là non plus dans une interprétation fine des données mais il y a déjà des choses qui sautent aux yeux. Premièrement, vous voyez ce petit mur dont je parlais du village castral qui se prolonge vers le haut. Pas si... Oui, d'accord. Donc ça se prolonge vers le haut et ça vraiment c'est pas faute de l'avoir cherché sur le terrain mais on ne le voit pas et là ça saute aux yeux et il raccorde sans doute le château. On voit un grand carré, une grande dépression quadrangulaire en bas. On sentait qu'il y avait une dépression mais là la forme m'interpelle quand même puisqu'on est en bord du village. On a tout à fait l'impression d'une carrière qui viendrait prolonger la défense du rempart. On sent qu'il y a quelque chose qui a une intervention humaine là-dedans sans doute. Et puis plus tout à fait en haut on a le périmètre de la carrière qui a servi à prendre les pierres du château. On n'en connaissait que le haut du front de taille, là on a toute son ampleur qui apparaît. Donc en fait à travers ce lever lidar c'est tout le promontoire qui prend son sens et plus simplement un monument isolé. C'est toute une histoire qui apparaît et tout le promontoire qui s'éclaire grâce à ça. On retrouve Puy-Laurence dans sa forêt et là encore on voit des choses qui ont apparu. Alors là c'est là où on a peut-être les choses les plus évidentes parce qu'on ne connaît rien sur ce promontoire en raison justement de ce couvert forestier et on voit au pied du château donc un grand mur qui forme en retour vers le haut vers les falaises qui forme en retour vers les falaises. On sait que par là par des prospections on a repéré un village médiéval disparu là aussi qui est le village qui fonctionnait sans doute avec le lieu d'origine avant que le roi rebâtisse la forteresse et donc on a là déjà peut-être un point qui va nous permettre on n'est pas forcément sûr que ce soit la limite du village mais en fait ça va nous permettre de cibler nos recherches nous donner un périmètre intéressant pour cibler les recherches sur le terrain. Ça permet de cibler les recherches ça permet aussi je le disais de justifier des nécessités de protection réglementaire complémentaire dans une démarche d'inscription au patrimoine mondial on doit justifier auprès des instances que ces monuments bénéficient de la protection maximale et aussi sur les abords donc du classement monument historique notamment mais pas que et voyez on reprend nos deux châteaux les châteaux d'Aguilar au nord et depuis Laurence au sud et on est venu à l'aide du LIDAR donc identifier là-dessus ce qui était déjà classé monument historique ici uniquement les remparts en jaune et avec les éléments révélés, connus ou non classés ici le muret de l'ancien village castral la barbacane l'ancienne chapelle ainsi qu'identifier les éléments d'intérêt archéologique donc la carrière et potentiellement l'extension du village castral ici même topo sur Puy-Laurence le château classé monument historique avec d'autres éléments postérieurs ou antérieurs non classés les chicanes les barbacanes village castral et l'identification ici donc voilà un des usages du LIDAR pour nous première technique la deuxième qu'on commence aussi à aborder c'est celle de la photogrammétrie toujours pour des questions de connaissance et de gestion par rapport à ça on s'est lancé dans une campagne d'acquisition photogrammétrique à l'échelle du bien en série parce que ça part d'un besoin qui lui-même répond à un constat c'est que ces monuments sont en gestion communale pour la plupart et dans le cadre de l'accompagnement des travaux les gestionnaires ont pu faire des relevés à des périodes diverses par des prestataires divers et de qualités très diverses donc on se retrouve avec une donnée qui n'est pas du tout homogène et qui est complètement disparate et qui pour la plupart du temps a été inexploitable en raison du fait que les cahiers des charges n'ont pas bordé la question notamment de la propriété de la donnée ou de la qualité de celle-ci donc fort de ce constat on a jugé opportun en fait de reposer les bases et à travers cette campagne de disposer de relevés qui soient exhaustifs c'est-à-dire sur tous les monuments de manière très précise qui soient homogènes donc avec des enjeux qualitatifs et qui soient ensuite partageables et donc pour ça on a construit un cahier des charges modèle avec quelques critères particuliers on s'est posé comme méthode déjà de faire un état des lieux un diagnostic des données qui avaient déjà été réalisées parce que comme on vous l'a dit Anaïs donc il y en a eu beaucoup il y a beaucoup de sommes d'argent qui ont été investis qu'est-ce qu'on peut récupérer pour avoir quelque chose de qualitatif est-ce qu'il y a des éléments qui vont nous servir de base on a été on n'a pas su faire avec ce qu'on avait c'était trop trop hétérogène différentes périodes différents prestataires des commandes qui n'étaient pas ciblées quelques fois des commandes incomplètes des parties de château c'est tout donc on s'est dit on repart on prend tout à zéro et pour ça on a essayé d'établir un CCTP modèle alors quand on dit modèle c'est toujours prétentieux mais bon on essaye de voir justement ce qui a pu pêcher ailleurs et en posant une méthode donc avec vraiment des exigences de qualité de façon à recruter une maîtrise d'oeuvre qui nous fasse le travail pardon un CCTP un cahier des clauses un cahier des charges si vous voulez un cahier des clauses techniques particulières excusez-moi donc dans ce cahier des charges et il y a quelques points que je vous présente ici on a cherché à travailler beaucoup sur le fait l'homogénéité de la lumière parce qu'on est sur des fois des façades je pense à Puy-Lorence par exemple ou à Pays-Répertus où on va avoir des courtines des murs qui font près de 100 mètres de long et le temps que l'acquisition se fasse d'un côté le soleil s'est levé c'est devenu différent l'éclairage a changé etc tout ça ça doit donner dans les relevés précédents des choses disparates des photos surexposées des sous-exposées etc donc là on a essayé de poser ça comme principe de base pour les gens qui allaient relever en disant adaptez votre calendrier passez le temps qu'il faut pour gérer justement ces différences de lumière et ça je pense c'est un aspect assez important parce que c'est quelque chose qui ressortait de tous les relevés précédents donc on a demandé une définition des photos sources de 2 mm par pixel et on a demandé ça c'est très pratique surtout pour les architectes du patrimoine que tous les éléments courbes les tours les absides soient développés de manière qu'on puisse mettrer qu'on puisse chiffrer tranquillement et l'autre point sur lequel on essaie enfin non qui a été demandé sur lequel on amène quelque chose c'est de gérer totalement que l'AMPM notre association gère totalement la propriété des données de façon à avoir des données sous gestion publique qui soient partagées qui puissent être fournies à tout le monde et que ces données soient homogènes donc voilà a priori on travaille sur un relevé exhaustif je crois qu'il y a près de 500 500 relevés de façade qui vont être faits sur les 7 monuments la cité de Carcassonne ne rentre pas là-dedans parce qu'elle est gérée autrement sur d'autres démarches avec un autre calendrier et donc voilà ce qui va être lancé donc l'intérêt pour nous bien évidemment ce sont des intérêts un intérêt d'amélioration de la connaissance avec tout ce qui va relever de l'archéologie du bâti lire les différentes périodes sur les sites mais aussi on pourrait dire une archéologie du bâti récente parce qu'il y a 70 ans à peu près de travaux de restauration qui viennent s'empiler depuis le 20ème siècle sur les châteaux et ces travaux en tout cas pour les plus anciens ne sont pas documentés il y a déjà des choses qui ont été faites dans les années 50 on a du mal à les lire donc on espère avec ces relevés arriver à clarifier pas mal de choses en même temps donc on souhaite bien entendu créer un état des lieux 2022 état des lieux 2022-23 des forteresses telles qu'elles sont aujourd'hui pour suivre justement l'évolution et la dégradation du bâti donc en même temps on va pouvoir mettre tout ça à disposition des architectes du patrimoine on a parlé des archéologues mais aussi à disposition des architectes du patrimoine ce qu'on demande à nos prestataires c'est bien sûr d'avoir des modèles qui soient complets qui vont peser très lourd qui soient magnifiques etc. mais surtout de les décliner en documents opérationnels en PDF qui soient facilement téléchargeables facilement utilisables avec une informatique normale entre guillemets par des gens qui ont des connaissances normales entre guillemets parce que beaucoup d'architectes ne sont pas du tout formés à la gestion de la 3D ou des choses comme ça donc arriver à avoir quelque chose de pratique qui sera fourni un peu partout et que justement les architectes bénéficiant de la donnée puissent anticiper sur la qualité de leur programme de travaux qu'ils puissent vraiment connaître le site parfaitement et autre point évidemment on compte arriver à faire régulièrement des réactualisations de certaines parties de relevés pour pouvoir suivre l'évolution des monuments ces réactualisations seront autant d'indicateurs de suivi que nous pourrons fournir aux instances du patrimoine mondial pour montrer que nous appliquons ce que nous avons ce que nous sommes engagés à faire en termes de conservation au niveau de la photogrammétrie juste pour préciser le calendrier sur les sept monuments il y en a trois qui ont été réalisés cette année et on poursuit l'an prochain donc dernière technique qui a aussi été abordée c'est celle de la de la modélisation en trois dimensions dans une dimension là de médiation pour le coup vraiment grand public et communiquante parce que c'est un aspect fort de notre dossier et de manière assez classique on est arrivé sur la base de cette modélisation à la création d'un film qu'on va vous projeter parce que c'est plus parlant mais simplement pour préciser par rapport à ce qui a été spécifié ce matin que ce travail il a été fait en termes d'acquisition préalable sur la base du cahier des charges qu'on avait écrit à des fins scientifiques aussi donc c'est comment on se saisit en fait de la donnée brute derrière pour faire une médiation effectivement grand public donc je vais je vais ouvrir la vidéo je ne sais pas s'il y a le son pour voilà ça permettra de clore aussi le voyage là on est vraiment dans un aspect communiquant entre guillemets donc il n'y a pas de son par contre ça va faire ça sera silencieux je suis à fond oui alors château de terme au coeur des corbières ça se situe peut-être alors alors les images qu'on voit effectivement c'est bien de le préciser par rapport aux propos on n'est pas sur de la reconstitution on est simplement effectivement sur des prises de vue en l'état de ces monuments là donc dans leur état actuel d'intégrité et d'authenticité qui a été évoqué non c'est de la photogrammétrie qui a permis ensuite de faire une modélisation 3D et donc de le traduire sous la forme d'un film et animation mais ce n'est pas la photogrammétrie qui est en cours actuellement qui va être la photogrammétrie de travail opérationnel qui aura une définition beaucoup plus supérieure ça c'est diffusé ça c'est diffusé actuellement au public dans la cité de Carcassonne dans un espace consacré à la candidature en fait ça a été diffusé pendant 3 mois durant cette année dans la salle violée le duc du château comptal de la cité de Carcassonne sur un écran géant de 16 mètres par 3 pour avoir une dimension immersive donc effectivement ce que vous voyez là c'était dans une salle gigantesque qui permettait de découvrir les sites et en fait ce qui est intéressant pour nous aussi le fait que ça se passe à Carcassonne c'est que ça a du sens par rapport à la série puisque Carcassonne est la pièce maîtresse et en fait la porte d'entrée sur ces sites donc c'était l'intérêt de donner à voir la suite du réseau et de faire comprendre que Carcassonne est lié à d'autres châteaux ou que d'autres châteaux sont liés à Carcassonne plutôt pardon mais ce film sera partagé avec les gestionnaires de sites il sera a priori visible sous des formats différents bien sûr en fonction des espaces sur tous les sites de la candidature peut-être je me permets d'ouvrir du coup le débat sur la suite sur le troisième point qui est le nôtre aujourd'hui effectivement on est dans cette phase d'acquisition pour nous demain se pose la question et du stockage et de la gestion de cette donnée des questions pour lesquelles on est en réflexion et qu'on partage avec vous aujourd'hui parce que l'intérêt pour nous c'est pas de garder ces relevés qui soient lidars ces photogrammétries sur des gros disques durs externes dans nos bureaux et nos tiroirs mais bien de le partager et dans une dimension dynamique aussi d'actualisation de cette donnée et aussi de pouvoir la rendre accessible aux maîtrises d'oeuvres qui interviennent sur les monuments c'était un peu l'objet de ma question tout à l'heure c'est que c'est que finalement un architecte qui suit des travaux sur un château devrait être en capacité de pouvoir se saisir de cette donnée et dire moi j'ai besoin de la coupe sur la courtine nord de tel axe à tel axe et puis finalement en extraire à des besoins d'intervention sur le bâti ça les services de l'état aussi pour suivre l'évolution de ces monuments donc en fait on pose la réflexion de se dire est-ce que pour le coup on a besoin d'une plateforme spécifique dédiée est-ce qu'on se greffe à des plateformes existantes que vous avez pu aborder aussi ce matin avec tous les usages possibles et avec le fait qu'on n'est pas que sur du 3D on n'est pas que sur du monumental puisque la dimension aussi paysagère gestion végétation sur les abords est une dimension importante donc c'est vraiment un peu le constat qu'on pose aujourd'hui et l'état de notre réflexion actuellement on peut continuer à échanger pendant qu'on regarde les images tout à l'heure dans la présentation si j'ai bien compris vous nous avez expliqué que la cité de Carcassonne telle qu'elle est visible aujourd'hui ne ressemble pas du tout parce que la restauration l'a pas mal un petit peu modifiée par rapport à un état antérieur on peut parler de ça et peut-être comment des restitutions numériques pourraient présenter la cité telle qu'elle a été il pourrait bien sûr y avoir un travail il y a des études en cours il y a un PCR un programme collectif de recherche qui est mené depuis des années sur justement la construction de la cité on peut imaginer bien sûr quantité de choses en termes de reconstruction sachant que elle n'est quand même pas c'est pas Walt Disney et Violet le Duc il s'est appuyé quand même sur une étude précise après c'est un homme de son époque qui a fait avec la façon de faire de son époque mais il n'a pas non plus défiguré la cité il y a quelques inventions pures et dures mais pas tant que ça voilà c'est pas non plus donc ça nous aide bien dans la candidature voilà sur la notion d'authenticité et donc la cité elle-même est déjà classée au patrimoine de l'UNESCO ce que vous disiez tout à l'heure depuis 1997 là on rentre peut-être dans des cuisines un peu de ces classements mais c'est pas inintéressant c'est plutôt un avantage ou parce que du coup là vous revenez avec une nouvelle candidature qui intègre un cycle lui-même déjà classé c'est ça oui parce que c'est un réseau qui candidate c'est un peu comme le réseau Vauban vous pourriez imaginer que le réseau Vauban est inscrit à l'UNESCO vous pourriez imaginer qu'il y ait une place sur il y a je ne sais plus combien elles sont de places sur toute la France il y en a une qui soit déjà inscrite mais là c'est le réseau indissociable après ce qui est intéressant c'est que ça vient donner un nouvel éclairage à la cité vraiment en disant c'était une pièce d'un dispositif qui était bien plus complexe que ça et de manière aussi pragmatique c'est pas un problème que la cité soit d'ores et déjà inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO un monument un site peut être inscrit deux fois sur la liste du patrimoine mondial si c'est pas la même valeur universelle exceptionnelle ça existe notamment pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle donc il y a l'itinéraire et des portions d'itinéraires qui sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial et il y a aussi des monuments donc qui sont inscrits à la fois au titre de monuments et au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle la cité bénéficiera d'une double inscription au patrimoine mondial et concernant le calendrier donc là vous disiez qu'en janvier prochain il y a un passage qui serait le dernier si j'ai bien compris devant le comité français oui alors logiquement ça devrait être le dernier passage ils sont toujours susceptibles de nous demander des précisions des compléments bien entendu donc on ne maîtrise pas à 100% et après logiquement on travaille à compléter le dossier à le finaliser et puis c'est l'état qui décide quand est-ce que ce dossier part sachant qu'il y a nécessairement une alternance une année donc un état ne peut envoyer qu'un bien par an et ce bien il y a forcément une alternance entre bien culturel bien naturel donc ça vous donne une fenêtre vous me disiez minimale c'est-à-dire que ça ne peut pas être avant je crois en fait on a vision sur l'état communique un an et demi à l'avance les dossiers qu'il propose donc là on sait sur les trois prochaines années même parce qu'il y a eu un retard avec 2022 puisque le comité du patrimoine mondial devait se tenir en Russie et il a été reporté je vous laisse mais du coup effectivement nous on n'a pas de fenêtre de tir avant 2025 2026 lorsque le dossier est choisi par l'état français donc il part une année il se passe 18 mois d'instruction du dossier où il y a des expertises d'ICOMOS de l'USN qui se rendent sur le terrain qui épluchent le dossier et qui rendent un avis au comité du patrimoine mondial donc on est encore sur l'année d'après pour la réponse ce sont des procédures très longues la parole est à la salle on a encore quelques minutes pour échanger est-ce qu'il y a une question Serge je n'ose pas m'adresser à toi oui pour une fois je vais passer le micro d'abord au fond de la salle merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très très complète qu'on peut applaudir d'ores et déjà on souhaite bien sûr bonne chance à la candidature surtout oui bonjour merci pour cette jolie présentation j'ai peut-être loupé un épisode mais à aucun moment on n'entend le mot Qatar alors que l'identité régionale sur ces fameux hauts lieux quand même était jusqu'à présent appuyée par ce mot dont on ne connait pas toujours le sens je dois dire mais dans mon cas là il y a une rupture enfin je ne sais pas je ne connais rien effectivement c'est une question qui est souvent posée si vous voulez je vous ai dit en introduction qu'il faut une valeur universelle exceptionnelle c'est à dire il faut pouvoir montrer des choses que ces choses se distinguent de ce qui existe ailleurs etc le problème du Qatarisme c'est que le Qatarisme est une forme de religion chrétienne qui n'a pas laissé de traces matérielles c'était leur raison d'être même que de rejeter le matériel et nous n'avons pas de temple Qatar pas de monument Qatar et nous n'avons pas non plus de château Qatar ces gens n'étaient pas des guerriers c'était des religieux qui vivaient en communauté dans des maisons dans ces villages castros dont on a parlé au pied des châteaux et qui ont disparu malheureusement pour eux et je ne sais pas si c'est heureusement pour nous ou pas mais enfin c'est ce qui nous reste de cette histoire là c'est l'appareil répressif qu'on a mis en place sur le territoire pour justement faire taire cette idée du Qatarisme et faire taire cette rébellion et c'est la seule chose qu'on peut montrer on ne peut pas montrer le Qatarisme il y a eu malheureusement aussi une espèce de comment dire de vision erronée des choses autour de la communication autour des châteaux Qatar les châteaux Qatar ça n'existe pas ce qu'on voit c'est les châteaux royaux dans lequel il peut y avoir allez dans les meilleurs dans les meilleurs des cas 15% de la muraille ancienne qui est conservée mais c'est tout donc pour arriver à rentrer dans les critères du patrimoine mondial on ne peut parler que de ce qu'on voit que de ce qui a une intégrité on ne peut pas imaginer non plus de faire une candidature sur un patrimoine immatériel Qatar dont on ne sait pas assez de choses voilà donc pour entrer dans ces critères là ce qu'on peut présenter c'est un réseau fortifié et ce réseau fortifié est royal à si on compte les pierres il est royal à 90% voilà on a une autre question ici devant si vous permettez et ensuite merci pourquoi le château de Puyvert n'est pas dans la liste alors le château de Puyvert n'est pas dans la liste parce que d'une part sur son architecture alors c'est pas moi qui ai fait la liste il y a eu des débats de comment dire d'un comité scientifique et le point de départ ça a été un comité scientifique qui a travaillé sur cette thématique et cette liste voilà ce qu'attend le patrimoine mondial comme type de dossier voilà ce qu'on peut leur fournir donc il y a eu tous les châteaux de l'Aude évidemment qui ont été recensés et puis il y a eu une sélection et la sélection elle a été faite sur ce qu'il y avait de plus exceptionnel de plus spectaculaire donc le château de Puyvert est très très spectaculaire mais il ne coche pas certaines cases d'une part il est privé en quelque sorte pas actuellement il est privé actuellement mais c'est pas ça que je veux dire il a été fait sous une maîtrise d'ouvrage privé les seigneurs de Brouillère qui bâtissent le château sur les terres que leur a donné le roi et ce n'est pas un château de garnison c'est un château résidentiel donc il ne rentre pas dans cette dimension de forteresse et par ailleurs il n'est pas non plus dans une architecture il n'est pas similaire à la cité ce qu'on cherchait c'était vraiment les points de le vocabulaire architectural similaire et il est sur un autre vocabulaire architectural Merci c'est très précis Robert Oui c'est pour répondre à une de vos questions dans l'idée d'une plateforme où il y aurait les données accessibles pour différents acteurs et utilisateurs des données dans le cadre du conservatoire national si vous voulez ça vous permettrait d'avoir les données stockées quelque part et surtout sauvegardées ce qui vous assure la sauvegarde des données ensuite il n'y a pas d'interface pour que des usagers puissent utiliser en ligne parce que c'est les fichiers sont excessivement lourds donc c'est pas possible donc l'interface c'est une interface qui permet de visualiser quelles sont les données qui sont conservées donc on visualise simplement et si on a besoin de travailler avec on va la télécharger mais du coup les déposants restent maîtres de ce téléchargement on l'autorise ou pas dans le fichier il y a certains instituts qui ont ouvert en disant tout le monde peut regarder et comme ça on peut l'utiliser ou alors il y en a on ouvre on sait ce qu'il y a dedans mais on n'autorise pas à l'utilisation donc ça c'est tout à fait paramétra voilà des solutions éventuellement qui pourraient vous intéresser après je voudrais juste évoquer deux petits points c'est dans pour les prix les propriétés des modèles numériques il est certain que ça se traite au moment de la commande dans le cas il y a des charges si on dit ben voilà vous nous faites le modèle mais la photogrammétrie mais on sera propriétaire des données que vous nous donnerez malheureusement les gens le font pas parce qu'en général ils ne savent pas quoi en faire donc on le laisse à la boîte privée et dix ans ou cinq ans après on se dit merde ils ne veulent pas nous donner mais ça ça se traite avant avant de payer si la boîte privée ne veut pas le faire ben on prend un autre prestataire c'est assez simple de réaliser dans ce cas précis c'est résolu dans le cahier des charges on l'avait effectivement verrouillé comme une condition préalable c'est clair j'en préféritais pour en parler de ça d'attirer l'attention sur ce point là et il y a également une chose qui est souvent négligée parce que ça paraît pas utile dans l'immédiat c'est de récupérer aussi les photos qu'on servit à faire le jeu photographique puisque le jeu photographique au moment où il est traité en ce moment là on va vous donner le nuage de points mais il est traité avec les algorithmes actuels il est certain que dans les photos dans 15 ans on sera à même à même de sortir des nuages de points beaucoup plus sophistiqués grâce à l'amélioration des algorithmes c'était juste des compléments merci et puis donc la question de la pérennité qui est que tu expliquais tout à l'heure qu'il y a aussi ces plateformes suivent ensuite l'évolution des logiciels des players qui permettent de lire d'ouvrir ces relevés donc là c'est différent c'est le dépôt au conservatoire pour les archives nationales numériques où là le CINES s'engage à ce que par exemple de stocker déjà les images de façon à les sauvegarder ou les pérenniser même les images à travers le CINES et aux archives numériques c'est assez intéressant puisque eux ils vont garantir le format de l'image ce qui fait que dans 10 ans des successeurs pourront traiter ces images avec d'autres algorithmes qui sont apparus pour fabriquer de nouveaux nuages de points on a une question là-bas au fond encore quelques minutes puisqu'on est dans les temps merci pour cette présentation et ce diagnostic très détaillé la question que je me pose c'est le devenir c'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu le classement quel est le projet c'est-à-dire en termes d'intervention sur ce bâti de valorisation de projet touristique éventuellement je ne sais pas sur ce site ensuite merci pour votre question effectivement c'est bien de dire que l'inscription ce n'est pas une fin en soi et qu'il s'agit de se projeter derrière donc c'est pour ça qu'on posait les enjeux de gestion comme quelque chose de très important dans le cadre de ce projet parce qu'on nous demande quand on est porteur d'une candidature au patrimoine mondial de dire comment on va anticiper les conséquences d'une inscription sur toutes les dimensions donc à la fois sur les interventions sur le bâti pour cristalliser pour conserver pour préserver comment on va anticiper aussi l'évolution des abords de la végétation par rapport à des contextes de pression touristique à des changements climatiques etc et comment on va continuer effectivement à couvrir des enjeux de sensibilisation de développement touristique donc pour être inscrit maintenant c'est une dimension importante on doit inscrire tout ça dans un programme d'action qu'on appelle un plan de gestion où on anticipe tout ça sur les 10 15 prochaines années et ça c'est demain c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces monuments on commence déjà à le faire aujourd'hui mais c'est en termes de pilotage de projet on se transforme en gestionnaire d'un bien en série finalement dans le temps je propose qu'on prenne peut-être une dernière question de Nicolas Poirier pour prolonger ce que vous venez de dire justement on envisage souvent les modélisations 3D qu'elles soient par lidar ou photogrammétrie comme une espèce d'empreinte numérique je crois que vous montrez bien aussi qu'il faut avoir l'ambition de refaire des relevés périodiquement pour utiliser ça aussi pour du suivi même sanitaire de nos monuments avec la possibilité vous connaissez ça sans doute très bien à partir d'orthophotos qu'on traiterait comme des modèles numériques de terrain de mesurer l'érosion alors l'érosion pourrait provoquer par exemple des cohortes de touristes qui viendraient arpenter ces monuments comme l'érosion naturelle des vents ou de la pluie on peut mesurer ça très facilement avec des acquisitions multitemporelles qui permettent d'aller plus loin dans la mesure finalement de cette altération des monuments et éventuellement la prévenir ou la corriger pardon c'est exactement ça c'est super intéressant tu complèteras parce qu'en plus cette évolution cette érosion cette altération elle est variable selon les sites qui sont dans des contextes qui sont très divers qui sont déjà pas dans le même état d'intégrité mais un château comme Montségur qui est à 2000 mètres d'altitude il est beaucoup plus soumis au gel qu'à la surfréquentation touristique comme c'est le cas à Perpertus par exemple donc c'est aussi des paramètres qui varient d'un site à l'autre tu voulais non ce que je voulais dire juste c'est que c'est justement un des problèmes qui se posent dans la question du stockage et du partage des données c'est qu'il faut arriver à trouver une façon de stocker en étant réactualisable facilement voilà et c'est ça on a commencé à débroussailler c'est pas notre notre boulot là encore donc on a besoin d'aide là dessus bien sûr mais stocker c'est une chose stocker réactualiser c'est une chose stocker partager c'est encore une chose et alors c'est vrai que vous évoquiez le fait que les modèles étaient très très lourds mais nous ce qu'on veut partager en premier lieu ce sont des fichiers PDF utilisables par des archives parce qu'ils ont besoin de ça voir les archéos même sur un moment donné une question qui est posée sur le pan de mur à tel endroit ils préfèrent avoir un fichier PDF voilà alors comment partager ça comment réactualiser bon ça nous pose question on travaille dessus on cherche des solutions mais ça va être un chantier qu'on ouvre maintenant et bien merci beaucoup on peut vous applaudir à nouveau et merci pour tous les intervenants de cette matinée et merci pour tout le monde